A travers ce magazine Kiosk, merci de rester fidèles, c'est lundi aujourd'hui, le début de la semaine, vous comprenez déjà l'ambiance du début de la semaine, merci de nous rester fidèles et de suivre ce magazine Kiosk. Alors ce matin, nous sommes, vous serez face à Damien Terranova et Joseph Congolo. Avec eux, madame, messieurs, nous allons aborder deux sujets d'actualité. D'abord, il y a l'appel de l'église du Christ au Congo-ECC qui a lancé au chef de l'État, Félix-Antoine Tisséké, pour organiser un dialogue avec les acteurs sociopolitiques du pays pour l'ECC, la solution au problème qui range le pays, c'est les dialogues avec les acteurs sociopolitiques du pays. Nous allons analyser le sujet avec nos invités, qu'est-ce qu'ils en pensent. Alors aujourd'hui, c'est aussi le début des audiences sur les contentieux des résultats aux élections législatives provinciales. Ça débute donc aujourd'hui. Nous allons en parler avec nos invités. Il y a aussi ce télégramme du vice-premier ministre de l'Intérieur qui a appelé les Bromès, vice-goumès, maire, gouverneur, les déposés, et que leurs adjoints puissent faire quoi ? Sûrer l'intérêt. Nous allons en parler avec nos invités. Damien Terranova, bonjour et bon début de semaine. Bonjour madame, bonjour nos téléspectateurs. Je salue monsieur Kongolo avec qui je débat pour la première fois. Nous allons débattre pour éclairer l'opinion. Bonjour madame, à vous. Je salue aussi monsieur Montiry et aussi tous les responsables de CCTV. Je vous salue et je vous souhaite, je souhaite à tout le monde une bonne audition. Sans oublier, je salue aussi nos détracteurs, ceux qui nous insultent sur les réseaux. Oui, nous les aimons parce que c'est à cause de leurs insultes que nous nous mettons en cause. Insultes constructives. Constructives ou pas, mais ce sont des insultes qui nous remettent en cause pour nous aider à évoluer, à aller de l'avant. Je les salue aussi. Je salue aussi ceux qui nous encouragent et ceux qui disent du bien de nous. Et c'est là aussi qui nous va tout droit au cœur. C'est ça la démocratie. Il y a ceux qui vous aiment et ceux qui ne vous n'aiment pas. Vous ne devez pas les détester. Nous les aimons tous et nous évoluons. On est là pour éclairer l'opinion. Nous allons débattre sur les sujets. Et comme d'habitude, il y aura des brèches que nous allons... Je salue aussi monsieur Moïse Katoumbi-Chapwe, qui est mon président. Je salue mon épouse, qui... Vous allez saluer tout le monde. Je salue le monde entier. Et monsieur Jean-Pierre Bemba aussi, je les salue. Ok. Alors moi j'aime les critiques, parce que ça m'aide à m'améliorer, à ranger là où ça marche. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est pourquoi je les encourage et continue à nous insulter. Critique, pas insulte. Il faut employer ce terme-là. Moi j'aime ça. Moi j'aime quand on me critique. Alors Joseph Kongolo, bonjour à vous et bon début de semaine. Bonjour madame. Bonjour à monsieur Terranova. Merci. Je me rappelle mon cours de latin. J'étais encore au secondaire. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Merci à vous et merci à tous ceux-là qui veulent bien prêter l'oreille aux opinions que nous allons devoir donner pour éclairer aussi l'opinion. Les audiences et les contentes des résultats des élections législatives provinciales débutent ce matin. Qu'en est-il d'abord des législatives nationales ? Oui, les législatives nationales, je crois que c'est bientôt, je crois que c'est vers le 24 ou quelque chose comme ça. Disons qu'on a déposé les plaintes, les requêtes. C'est nombreux. Ça a été traité et les résultats seront donnés, je crois, sur le 24, quelque chose comme ça, pour l'ensemble de 2000 requêtes qui ont été déposées pour l'initiative nationale. Non. Mais moi, j'ai vu quelqu'un qui dit non, il ne va pas déposer. Il n'a pas déposé. C'est un candidat malheureux, hein, mais qui dit que je ne vais pas déposer parce que vous voyez quand déjà la tête critique la justice. On peut croire à cette justice s'il ne va pas déposer. Vous pouvez s'attendre à des bons résultats par rapport à ses contentieux ? Non, je crois que celui-là n'a pas bien réfléchi. Quand le président parle du dysfonctionnement de la justice, ça n'annule pas les effets de la justice. C'est la seule justice que nous avons. Donc, ça diminue la confiance. Ça diminue la confiance. Oui, mais même si ça diminue la confiance, c'est la justice actuelle qui prend des décisions, des jugements et qui les fait. C'est-à-dire qu'il faut compter avec cette justice. Il n'y a pas moyen de faire. Vous allez vous adresser à quelle autre justice ? Mais est-ce que ces gens qui ont déposé des requêtes vont croire au résultat qui va ressortir de cette justice qui fait objet des critiques aujourd'hui ? Non, madame, ne soyons pas pressés. Il faut attendre les résultats. C'est avec les résultats qu'on peut faire dans une analyse des critiques un peu plus objectives. Maintenant, on va parler de toi. Attendons les résultats. On va les publier, je crois, dans une ou deux semaines pour l'initiative nationale. Nous allons voir ce que ça va donner à ce moment-là. Nous pouvons avoir des arguments pour parler de cette justice-là. C'est vrai que la justice a des problèmes. Le président a raison. Nous avons des problèmes avec notre justice. Mais c'est notre justice. C'est ce que la société a sorti à présenter comme justice. Pourquoi ? Parce que ce qu'est la justice, ce qu'est les membres du gouvernement, ce que sont les opposants. Tous sont le fruit de cette société que nous avons nous-mêmes créée. La société d'aujourd'hui est le fruit de la projection d'hier. Ceux qui étaient au pouvoir hier, que ce soit Kabila, Kabila Fils, Kabila Père, Mobutu, voilà ce qu'ils ont produit comme société. Et dans cette société, cette justice, elle est conforme à la société que nous avons. Elle demeure. Elle doit demeurer telle. Elle demeure ainsi jusqu'à ce que, madame, elle va rester telle, telle. C'est le fruit de notre société. C'est le fruit de nos valeurs actuelles. Comment il est médié ? Et cela, effectivement, elle va rester jusqu'à ce qu'un leadership fort va arrêter le processus et faire le compte. Ah, elle n'est pas encore là, c'est le leadership fort. Madame, c'est moi qui parle. Je vous dis qu'il y a un leadership fort. Effectivement. C'est le leadership fort. Je le dis. Je le dis. Félix, il vous dit, quand il parle de son premier mandat, il vous dit qu'il y a eu des erreurs. Il reconnaît ça, non ? Et moi-même, en tant que politologue et analyste, je connais dans quel contexte il est arrivé au pouvoir, quelles sont les difficultés qu'il a connues. Voyez-vous ? Donc, je te dis que le jour où le leadership très fort va arriver, on va arrêter une époque pour commencer une nouvelle époque. Et en ce moment-là, il faut être capable. D'ailleurs, actuellement, Félix est dans des conditions objectives de puissance pour pouvoir faire ce travail. Parce qu'il a 73% de voix exprimées par la population. C'est-à-dire qu'il a la pleine confiance de la population. Alors, si on doit profiter, n'est-ce pas, de cette élection massive de la population, je crois qu'il revêt cette qualité de pouvoir prendre ce qu'on appelle les médias impropulaires, ainsi corriger les mots qui rongent la société. Et la justice, parmi les conséquences de cette société, madame, vous ne pouvez pas avoir une justice très forte, une justice efficace dans une société amorphe, dans une société sans valeur, sans référence. Non ! Ça n'existe pas dans le monde entier. Donc, nous avons la justice qui nous convient du moment que ceux qui ont précisé le pouvoir, ils n'ont fait qu'un effort pour arranger cette politique, ils n'ont fait qu'un effort pour transformer la société et faire ce qu'on appelle une société de participation ou une société d'engagement. Nous ne sommes pas à ce niveau-là. Nous sommes là où nous disputer sur les origines, nous sommes là où nous disputer sur le tribalisme, sur des petites valeurs. Le jour où nous prendrons la hauteur, nous aurons une justice. Ce jour-là, moi, je veux un peu savoir, ce n'est pas encore arrivé, hein ? Mais justement, je vous le dis, ce n'est pas encore arrivé, madame. C'est un plan à hauteur, c'est une hiérarchie forte, ce n'est pas encore arrivé. Je connais ce qui s'est passé au Ghana, je sais comment Rawlings est arrivé à transformer la société au Ghana. Je connais ce qui s'est passé au Brésil. Tout ça, ça montre que ce jour-là n'est pas arrivé. Et je le dis. Et ça arrivera quand ? Je le dis, si Félix le veut, avec le plébiscite qu'il a eu aux élections, il peut. Parce que ce sont des mesures impopulaires. Ce sont des volontés, hein ? Quiconque ne peut prendre des mesures impopulaires si lui-même n'est pas populaire. Alors, comme il a été élu massivement, il a donc le plein pouvoir de pouvoir prendre des mesures impopulaires qui peuvent transformer la société dans ses fonds. Il a été aussi élu massivement en 2018 ? Non, ce n'était pas massivement. Ici, il a 73%. Alors, mon analyse, cette analyse Damien Terranova, par rapport à ses contentieux de résultats, si je l'ai évoqué, parce que j'ai vu, j'ai suivi même sur les réseaux sociaux, deux candidats qui sont en train de s'attaquer, de s'entrer, déchirer. L'autre qui dit, non, vous passez seulement après à la cour. Et là-bas, vous donnez de l'argent, voilà, un peu. C'est-à-dire que les gens n'ont pas confiance à cette cour. Il y a vraiment des disputes, hein, rangées entre deux candidates. Ce sont des femmes. Oui, madame, merci beaucoup pour la question. Vous vous souviendrez que nous, ensemble pour la République et alliés, nous avions rejeté ces recours-là. Vous allez remarquer que nos candidats, hein, qui ont expérimenté les élections, n'ont pas déposé des requêtes ou n'ont pas déposé des recours au niveau de cette cour-là. Tout simplement parce que, avant que M. Félix ne le dise, que cette justice était malade, que nous, nous disions d'ailleurs, que d'aucuns disent, je voulais dire, que c'est une justice amorphe, hein, qui est une justice de riches, hein, et non de pauvres, qui est le peuple souverain, qui est le peuple landa. Nous, nous avions rejeté cela. Et nous avions refusé d'aller vers cette justice parce que nous savons qu'elle n'existe pas au Congo. Et nous, après, M. Tshisekedi nous a réjoints en disant qu'elle était malade. Voilà. Donc, nous, on n'est pas concernés. On n'est pas concernés et on n'ira pas à cette justice. Vous ne croyez pas à ce qui va sortir de ces contentieux ? On ne croit pas, justement, on ne croit pas et on ne veut même pas le savoir parce qu'il y a trop d'irrégularité dans cette justice. Déjà, à partir de la nomination, on ne tient pas compte de la qualité. On tient compte, comme l'a dit mon frère, vraiment de ce que nous appelons la médiocrité, c'est-à-dire le tribalisme, le népotisme, le clientélisme. Ce sont des choses qui émaillent aujourd'hui, malheureusement, notre justice, voilà, qui n'est pas digne d'appeler justice. C'est un conglomérat des gens, des personnes qui ont fait les droits, malgré que parmi eux, il y a des bons. Ce n'est pas tous qui sont véreux. Parmi eux, il y a des bons, il y a des personnes qui gardent leur moralité. Mais en général, ce sont des véreux, ce sont des caïds et dont on ne peut pas faire confiance. Mais j'ai vu un groupe de députés, candidats, proches de Moïse, qui avaient fait une déclaration des rayonnements. Non, c'est ça, oui, 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 voilà. Vous voyez, c'est-à-dire, chez nous, quand bien même ceux-là qui ont été proclamés, qui ont été bien élus, par rapport à d'autres qui avaient des machines dans leur maison, et les nôtres... Vraiment, les vôtres qui ont été bien élus. Parce qu'eux sont de l'opposition. Ils n'ont pas d'argent. Non seulement ils n'ont pas d'argent, mais aussi, ils n'ont pas d'acquaintance avec le pouvoir pour avoir les machines. Vous voyez, ils n'ont pas d'acquaintance. Et vous allez remarquer que, quoi qu'ils soient minorités, ils ne sont qu'une vingtaine, M. Félix, il sait qu'il y a des injustices malades. Il continue à les traquer. Et il y a menace d'invalidation s'il n'aille pas vers le juge. Alors, c'est ainsi que, vous avez vu, il y a cette déclaration-là. Ils sont en train d'être menacés, d'être invalidés, parce qu'ils sont de l'opposition. C'est-à-dire, comme je l'ai dit dans l'entrée des jeux, la justice des riches, et les pauvres sont des proies à avaler. Voilà. M. Joseph, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, je voulais dire une chose importante. Je crois qu'ensemble, on n'a pas raison de donner l'argument de mon ami ici, Terra Nova. Je l'ai dit tout à l'heure. Tout ce que nous avons produit comme justice, comme Congolais, aujourd'hui, c'est la responsabilité de tous. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et Félix a parlé de cette justice dès l'entrée au pouvoir. Ce n'est pas la première fois qu'il a parlé d'une justice malade. Il s'en plaint chaque jour. Et qu'il ne savait pas, même avant que Félix n'aille pas au pouvoir, est-ce qu'il y avait une justice vraiment, une justice capable de résoudre les conflits sociaux ici ? Il n'y en avait pas. Madame, il y a longtemps que cette justice est tombée en panne. Il y a longtemps que cette justice est tombée en panne. Il n'y a pas que la politique. Allez voir dans le milieu des affaires comment la justice fait des dégâts. Lui-même, son président, Maurice Katoumbi, vous savez combien de démêlés justicières il a dans ce pays ? Il en a gagné combien ? Si ce n'est pas un coup d'argent ? Donc c'est une justice qui est pourrie. C'est ça la production sociale que nous avons donnée. C'est ça la production politique de tous ceux qui sont passés au pouvoir, qu'ils ont donné cette justice. Elle n'est pas venue du néant. Elle n'est pas venue du néant. Madame, pas une société. La justice ne fait pas son travail. Elle est accaparée par les puissants, comme il l'a dit. Et c'est tout à fait normal. C'est ça l'inclinaison normale d'une société en déclin. Quand la société est en déclin, elle perd des valeurs, elle perd des repères. Qu'est-ce qui se passe ? Ce sont les plus forts. Donc on entre dans une jungle, là où les plus forts mangent les plus faibles. Et c'est la logique. Donc il ne faut pas s'étonner. En réalité, quand vous faites des bonnes analyses, on ne s'étonne pas. C'est tout ce que nous avons produit. Pas le gouvernement, pas Fénix, pas Kabila, pas les autres, mais la société elle-même. Elle a accepté cette justice. En plus, madame, ceux qui étaient là, que nous connaissons comme des corrompus, même ceux qui viennent aujourd'hui, qui viennent de la même société, la nôtre, ils entrent là, ils deviennent aussi corrompus. Parce qu'ils sont attirés. Parce que tout est un système. Ce sont des mauvaises valeurs. Oui, ils ont trouvé ce système-là. Je vous ai dit, madame, il suffit d'avoir un leadership. Le réformisme, n'est-ce pas ? Ce n'est pas une mince affaire. Beaucoup de gens ne veulent pas faire ce réformisme parce qu'il suffit de glisser, faire une petite erreur. Hop, le réformisme vous emporte vous-même. Voyez-vous ? Et en politique, c'est comme ça. Rappelez-vous de Marat, rappelez-vous de Robespierre en France. Ils ont fait la Révolution française. Est-ce qu'ils ont vu terminer cette Révolution française ? Ils ont été mangés par leur propre Révolution. Rappelez-vous de Camille Lapère. Il est arrivé ici. Il nous a raconté une histoire de Révolution. Révolution comment ? Il a parlé d'une Révolution... Il a parlé beaucoup plus de la libération. Oui, mais... Non, non, il a parlé de... J'ai oublié le mot. Ça viendra. Ça l'a englouti. Ça l'a englouti. On ne peut pas entaminer une Révolution et puis s'arrêter. Non, on doit aller sur le bout. Quand vous vous arrêtez, ça veut dire que vous êtes dépassé par les événements et vite les événements aux endroits. Voilà. Merci, M. Joseph. Je voulais réagir par rapport à cela. Vous allez comprendre que M. Congolet est en train de donner un message, madame, comme pour dire qu'il y a carence de leadership à la tête de l'État. Vous savez... Attention, je le disais... S'il vous plaît, vous continuez. Oui. Je n'ai pas dit qu'il y a carence. J'ai dit... Il y a absence. Le leadership fort existe. Il y a un leadership, c'est vrai, mais qui n'est pas à la hauteur des enjeux et des défis devant lesquels nous sommes. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de leadership. Qu'il continue alors. Ce n'est qu'un jeu de mots. Non, 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 non. Ce n'est qu'un jeu de mots. Non, les défis auxquels sont exposés. Les défis auxquels la République démocratique du Congo est exposée, ce sont des défis de haut niveau. Parce que l'État n'existe plus. Il n'a pas existé. Il faut refonder cet État. Et c'est le travail qu'on est en train de faire avec timidité, bien sûr. Il faut refonder l'État. Donc les défis sont tellement énormes. D'abord, les défis sont nombreux. Mais en même temps, c'est dans tous les secteurs. Ah oui, Thérôme. Oui, madame, je le disais. Et si vous le suivez, vous suivez mon co-débatteur avec beaucoup d'intérêt, vous allez comprendre qu'il est tenté de donner un message. Il parle de la force et puis il parle de la faiblesse. Ce qui veut dire fort, faible, ça donne tiède. Et quand ça donne tiède, ça veut dire que ça n'existe pas. Je pense que M. Félix Issekedi, qui a accepté le pouvoir qui lui avait été donné en 2018 par Kabila, il connaissait cette maladie de la justice. Et lui, en tant que garant de cette justice, en tant que le magistrat suprême, il devait, chose d'ailleurs, je peux dire, emboîter mon co-débatteur, dont il a peur, c'est cette révolution-là, dans ce monde des justices. Il n'y a pas eu de justice et il continue, il n'y a pas d'y avoir. Mais apparemment, ça plaît à M. Félix Issekedi. Ça lui plaît et il veut rester dans... Oui, parce que c'est lui qui doit donner... C'est lui le leader. C'est lui qui a la tête du pays. C'est lui qui doit donner le tonus. C'est lui qui doit donner le changement. C'est lui qui doit être... Vous savez, il est le magistrat suprême. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est le sous-nome de cette institution de magistrature. Avant de parler du président du conseil de la magistrature, on parle du haut conseil de la magistrature. C'est-à-dire, lui, il est au-dessus de tout cela. Et c'est lui qui peut imprimer... Mais il ne peut pas s'y mixer dans le... Il ne peut pas s'y mixer. Non, mais enfin, c'est mixer, ça veut tout simplement dire, je pense, s'ingérer, entrer dans la gestion de la chose. Mais lorsque vous parlez de mixage, de mixure, c'est dans le sens négatif. Non, il peut y entrer dans le sens positif. Pour transformer les choses, oui. Comment, par exemple ? Par exemple, comme l'avait fait Mzé, Mzé Laurent-Désiré Kabila avait prôné pour une justice sans corruption. Et il était derrière les magistrats. pour dire, je ne vais pas entendre cette histoire de corruption. Et d'ailleurs, en 1998, Mzé Laurent-Désiré Kabila a passé à une invalidation, si pas à un retrait de mandat de plusieurs magistrats dans ces pays, dont, parmi eux, il y avait celui qui vient de tuer, pour la deuxième fois, M. Chériben Okinde. À cause de l'incompétence, M. Mzé Laurent-Désiré Kabila avait retiré le... C'est-à-dire... Le révoqué, oui. Le révoqué, je veux dire, les magistrats. Chose que M. Félix, c'est qu'il n'a pas fait ! Depuis qu'il est là ! Il y était en 2018 jusqu'en 2023, et aujourd'hui, il y est en 2024, il continue à pleurer sur cette magistrature-là ! Ou cette justice-là... Mais là, il a promis de ne pas revenir sur les erreurs du passé. Mais justement, ce sont les erreurs qui s'accentuent, parce que, aussi longtemps que, comme l'a dit mon co-débatteur, aussi longtemps qu'il va refuser cette révolution, ça veut dire que nous allons rester les mêmes. Et comme l'a dit M. Kankolongo, c'est que... Kongolo. M. Kongolo, s'il vous plaît, mais excusez-moi. C'est que, s'il n'ose pas à transformer, nous allons démarrer dans cette illégalité, dans cette injustice que nous avons connu Mobutu, Kabila, fils et Félix Sisekedi de 2018. Alors, je pense qu'il faut prendre les taureaux par les cornes et apporter un changement dans cette justice. Parce que, madame, ça ne va pas ! Ça ne va pas ! Ça ne va pas ! Cette justice, elle est pire qu'elle est malade ! Et si c'est une maladie, je pense que c'est un cancer ! Et le cancer qui ronge cette justice, c'est la corruption ! La corruption est à un niveau très, très élevé, n'était en scène que personne n'a confiance ! Surtout les démunis... Mais la maladie est curable, hein, on peut... Mais justement, même un cancer le plus vélo peut être guéri ! C'est pourquoi je dis que les médecins de cela, c'est les sous-mêmes ! Vous comprenez ? Parce que si nous disons la justice du peuple, ça va être un carnage ! Vous comprenez ? Mais lui, en tant que chef, quoique il y ait arrivé par des manœuvres dilatoires, dont lui-même est responsable, il sait qu'il peut donner un mot d'ordre ! Mais il est faible ! Il ne peut pas donner ce mot d'ordre ! Pourquoi ? Parce qu'il a trouvé cette majesté ! Et il s'y baigne dedans ! Il est dedans ! Et donc, ça va être difficile pour lui, peut-être, de transformer les choses ! Voilà pourquoi nous voulons, à ce que, qu'à la tête de l'État, au plus vite qu'est possible, qu'il y ait un leadership fort, comme le dit mon co-débateur, fort, ça veut dire qu'il peut prendre le risque de prendre de grandes décisions, de prendre une transformation, pour que, demain, le Congolais se retrouve avec une bonne justice ! Comme je l'ai dit, il y a de bonnes personnes, mais qu'on ne peut pas utiliser aujourd'hui, tout simplement parce que, ce sont les caïds... On ne doit pas aussi les faire brutalement, sinon on va crier à la dictature ! Mais non, écoutez, une dictature, vous savez, madame, il y a même, dans la démocratie aussi, il y a la dictature ! Dans la démocratie, il y a la dictature ! Je pense que le politologue qui est en face de moi ne va pas me contredire ! Vous voyez ? Et aussi, il y a une dictature positive ! Une dictature telle que celle qu'avait Kadhafi chez lui, était positive ! Aujourd'hui, on sait que c'est la Libye ! Pourtant, Kadhafi a été traité de tous les noms d'aseaux ! Vous comprenez ? Donc, il peut être là, il s'impose comme il s'impose maintenant ! Il s'est imposé déjà ! Il s'impose sur beaucoup de choses, mais qui ne sont pas solides ! Vous voyez ? Donc, M. Félix Tissékédi peut, en tant que magistrat suprême, peut donner des transformations dans cette justice qui est malade, et il peut essayer, ou s'il ne peut pas, il peut le guérir, s'il accepte de le faire ! Voilà ! Parlons des protestants à présent ! À présent ! Il n'y a pas une autre ! Il est venu au pouvoir de la belle manière, recélée par la nature de notre propre société ! Dites-moi, depuis 2006, quelle est l'élection qui a été acceptée ? Tout est chaotique ! Depuis 2006, 2011, chaotique ! 2018, chaotique ! 2023, chaotique ! C'est ça notre manière de faire ! C'est ça la manière de faire du Congo ! Même demain, ce sera la même chose ! Tant qu'on n'aura pas entamé le processus de développement politique ! Tant que la population ne saura pas quels sont nos droits, quels sont nos devoirs, et comment les défendre ! Nous allons produire la même chose ! Tout est chaotique ! Nous savons ici que c'est chaotique ! Tout est chaotique ! Même si elles sont bonnes, on les verra toujours chaotique ! Vous voyez ? Donc il est venu au pouvoir de la manière, la belle manière que la société congolaise peut donner ! Quand vous me comprenez dans ce sens ! Alors, cette proposition de l'Église du Christ au Congo, et c'est c'est qui demande au chef de l'État d'initier un dialogue national avec les acteurs sociopolitiques dans le but de construire la cohésion nationale en cette période d'agression rwandaise à travers le M23 ! Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition ? C'est quel type de société politique chaque fois quand quelqu'un passe aux élections et juste après, il y a un dialogue ? Quel est le sens de ce dialogue ? Quand vous prenez notre Constitution, nous sommes dans un régime politique, dans un régime, le régionalisme politique, là où nous sommes à un impas du fédéralisme. Nous sommes dans une démocratie multipartiste. C'est normal, quand quelqu'un réussit, il y a plusieurs autres qui vont échouer. Est-ce que ça, c'est une fissure dans la société ? Ce n'est pas une fissure dans la société. Quand vous échouez aux élections, ça devient une fissure. Ce n'est pas une fissure, madame. Non, mais la proposition de laisser, c'est-à-dire par rapport aux élections ou bien par rapport à tout ce qui s'est passé. Il y a la guerre à l'Est, ils disent que, l'Église, elle dit que tous ces problèmes, il faut d'abord qu'on arrange à l'interne. Mais c'est-à-dire que, si à l'interne, nous sommes divisés, ben voilà, l'ennemi, on profite. La démocratie ne fonctionne pas comme ça, madame. Quand il y a un problème dans la société, chaque composante de la société, la société civile, elle fait des recommandations. Elle fait des réunions, on fait des recommandations, on donne un qui de droit. Voyez-vous ? C'est comme ça que la société doit évoluer. Il ne faut pas chaque fois du dialogue. Qu'est-ce que vous parlez dans le dialogue ? Ce sera la même déclaration de tous les jours. Il faut faire des recommandations fortes et faire le lobbying autour de ces recommandations auprès des porteurs de pouvoir. C'est ça, l'université doit fonctionner. Est-ce qu'il y a un problème majeur en dehors des problèmes que nous avons, la guerre et tout ça, la crise ? Ah, la guerre n'est pas majeure. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit en dehors de la guerre et de la crise. D'ailleurs, combien de fois la société civile a intervenu, a fait des propositions dans cette histoire de guerre ? Et puis, en matière de défense, on ne vous dira pas tout, madame. En matière de défense, n'en sourdira pas tout. Mais c'est qu'on voit l'œil nu et qui... Qu'est-ce que vous... Effectivement. Tout à fait. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Les bombes continuent à... Ça me pince le cœur, madame. Les morts qui allaient, ça me pince le cœur. Franchement. Mais, quelle est la capacité de la République aujourd'hui de produire des hommes de guerre capables de terminer cette guerre ? Madame, réfléchissons, prenons ça globalement. Cette guerre a commencé quand ? On nous dit qu'il y avait besoin de laisser une armée. Quelle armée ? C'est quelle armée ? qui nous a laissés. C'était un temps des militaires. Il y avait des Soudanais, il y avait des Ougandais, il y avait des Rwandais, il y avait des Somaliens, il y avait des Congolais. Ça, c'est une armée ? Ils ont été formés où ? Quelle est l'idéologie de la guerre au Congo ? C'est-ce que le Somalien nous a emmené ? Le Rwandais ou l'Ougandais ? Ou le Soudanais ? Madame, monter une armée qui soit forte, capable de relever des filles, ce n'est pas en cinq ans. Je vous le dis. En combien d'années ? Ce n'est pas en cinq ans. Cinq ans, c'est rien. Vous devez récruter, il faut d'abord réunir des moyens pour faire, il faut former, il faut former. La formation dans l'armée, ça ne se termine pas. C'est-à-dire que Félix, qui a dix ans, va s'assurer des mandats, il n'arrivera jamais à construire cette armée. Je n'ai pas dit ça. J'ai parlé de cinq ans, vous parlez de dix ans. J'ai parlé de cinq ans. Il n'y en a que cinq ans jusque-là. Même la sixième année, il ne l'a pas encore terminé. C'est ce que je veux dire. Il doit faire un effort considérable pour mettre sur pied une nouvelle armée. Il a un instrument politique de taille, n'est-ce pas ? La loi de programmation, il a un instrument politique de taille. C'est maintenant qu'il doit mettre ça en musique pour donner une armée qui soit capable de défendre les intérêts de la démocratie du Congo. Voilà, je reviens à vous. Damien Terranova. Par rapport à cette proposition de l'Église du Christ au Congo, dialogue à l'interne. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Vous allez comprendre que le SEC avec l'Église catholique, les deux ont accompagné ces élections. Ils ont été comme observateurs. Ils ont vu ce qui s'est passé à l'interne. à les entendre aujourd'hui proposer un dialogue national. Je pense que ça confirme ce que nous savons déjà. Et moi, je suis parmi de ceux qui sont passés sur votre chaîne, sur votre plateau, pour demander à ce que M. Félix Issekedi organise un dialogue interne. Vous savez, madame, je veux dire, les Congolais, ils ont cette manie de penser que si nous allons au dialogue, c'est parce que les gens ont besoin des postes. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. C'est par le passé. C'est peut-être par le passé. Non, non. Il faut dire que par le passé, les premiers dialogueurs, ceux qui ont dialogué, ne sont pas venus avec l'intention de chercher les postes. C'est celui qui avait les postes à donner, qu'après l'échange, il a trouvé que parmi ces personnes-là, il y avait des gens intéressants à qui ils pouvaient donner des postes. et qu'ils pouvaient donner des postes. Il pouvait aussi refuser. Certains ont refusé, madame. J'en connais. Certains ont refusé. Ils ont refusé d'être mandataires. Ils ont refusé. Ils ont dit, non, je ne le ferai pas. Alors, aujourd'hui, on demande ces dialogues, pourquoi ? Premièrement, comme l'a dit mon co-débatteur, M. Félix Issekedi est arrivé au pouvoir des plus belles manières que la société que la société congolaise. C'est très important. Bien sûr, je le souligne. Et cette société est comment ? Il l'a dit. C'est une société qui mérite cette justice infidèle, cette justice injuste. Pas elle mérite, elle a donné, elle a pondu. En fait, c'est ça. C'est le reflet de la société. C'est le même mot. Non, non, attention, les mots sont antiques. Si, si, ça veut dire tout simplement la même chose. Si, et c'est elle qui a pondu, et donc cette population a pondu une justice malade que nous avons. Et cette justice malade nous a redonné, nous a renvoyé comme on dit la balle, qui est une maladie à la tête de l'État. Ils ont accepté de la manière la plus belle que M. Kabila ait donné le pouvoir à M. Félix Issekedi sans qu'il ait gagné aux élections. Et en 2023, ça se répète, M. Félix Issekedi, par cette même justice, il va extorquer, s'il vous plaît, laisse-moi finir, il va extorquer le pouvoir des urnes comme ça a été fait en 2018 et ça se répète en 2023. Et c'est ainsi que cette organisation des églises protestantes ou bien des églises des réveils, je pense, des églises protestantes qui ont assisté à ces élections, il ressort une analyse en disant si nous avons les malaises que nous avons aujourd'hui, parce que, madame, aujourd'hui, nous avons la guerre contre le Rwanda et M. Félix Issekedi en fait son cheval de bataille. Il monte dessus pour écraser les autres. Je veux dire, par là, il trouve, comment dire, une raison de garder Salomon Escadela en prison gratuitement. gratuitement. Vous comprenez ? Aujourd'hui, c'est à ta cause de tout ce que vous révélez là qu'il y a la guerre à l'Est. Non, non. Je dis, il prend ça comme sa chance de bataille. C'est-à-dire, il donne toutes les raisons de son échec passé et en ses débuts sur cette guerre-là. Mais t'en fais pas. Cette guerre-là va prendre fin. Elle prendra certainement fin. Peut-être le jour qu'il vienne, elle va prendre fin parce que nous avons des vaillants militaires sur le terrain qui sont en train de donner des bons résultats. Mais après cela, il va s'avérer maintenant le problème de l'impérium, madame. Parce que tous les Congolais le savent. Comment M. Fugetus et Kedi est arrivé au pouvoir ? Et comment il a pris le pouvoir en 2023 ? Nous savons que il y a eu des machines à voter dans les maisons. Nous savons que la CNI nous a promis l'invabilisation d'au moins 150 personnes qui n'est pas, qui n'est plus réveillée. Mais il faut un dialogue pour reconstruire la poésine. C'est-à-dire qu'il faudrait que nous allions dans un dialogue constructif où nous allons rélever. Parce qu'il faut qu'on en termine avec ce que mon co-débatteur dit. Il faudrait que nous, peuple, que nous nous prenions en charge, que nous puissions arrêter avec les injustices, que nous puissions arrêter avec la médiocrité. Et cela doit passer par un dialogue. Les dialogues passés, qu'est-ce que ces dialogues ont produit ? Les dialogues passés, madame, apparemment aux politiciens, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que le Congolais d'hier est venu dans le bon sens. Il voulait parler de certains problèmes qu'il nous rongeait à l'époque. Qui d'ailleurs, si on n'avait pas clientélisé, ça aurait donné des solutions. Parce que la société civile avait fait, imaginez que même la société civile avait prévenu cette guerre à l'Est. Mais personne n'avait pris compte. Si on l'avait écouté à cette époque, on ne serait pas en guerre aujourd'hui. Et si on l'avait écouté à cette époque, nous ne serions pas en train de revendiquer les élections aujourd'hui. Donc, vous voyez, dans la société, il y a des personnes de très bonnes, je veux dire, de bonnes moralités qui peuvent apporter des solutions. C'est ainsi que nous demandons, moi, moi, je suis, ça n'engage que moi, donc j'enjoins ma parole à la communauté protestante, qu'il est impérieux que nous puissions dialoguer, que nous puissions parler, que nous puissions prendre les bonnes décisions. Ce n'est pas une faiblesse. Aujourd'hui, s'il faut dialoguer, par exemple, des gens qui sont allés et de l'autre côté, les nambas, les mambas, je vous vois avec une alliance au doigt, madame, dans votre foyer. Pensez-vous que c'est une faiblesse si vous dialoguez avec votre époux ? Ça, c'est des pays... Mais ça part de là, c'est là la base. Ça part de là. C'est ça, la base du pays, c'est le foyer. C'est le foyer. Donc, si vous pouvez dialoguer avec votre époux ou bien dialoguer avec vos enfants pour trouver des solutions dans votre précaré familial, ça veut dire que vous avez la capacité de dialoguer aussi au niveau national. Vous comprenez ? Donc, les dialogues, ça n'a jamais été une mauvaise chose. Névois dialoguer qu'aller en guerre. Voilà. Joseph Kongolo. Madame. C'est à l'africaine, hein ? C'est comme l'arbre à palabre, on est habitués comme ça. La base même du foyer, comme on a dit, pour trouver des solutions à tout ce problème. Les frustrés, comme les nangas, ils doivent venir sur une table. Oui, madame. Je vois même sur la toile quelqu'un qui fait des bonnes analyses, mais il fait des insertions dedans, comme pour légaliser l'agression de Nanga, pour intégrer le M23 et Nanga dans le débat, dans les négociations. C'est ça l'objectif ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi vous prenez des brés bigaleuses, des rebelles, vous voulez les insérer dans un dialogue entre responsables ? Ce n'est pas possible. Donc, je voudrais dire, vous l'avez posé la question, vous avez fait combien de dialogues ? Je vous informe qu'après les années 60, on a eu plusieurs dialogues. On est allé même en train d'en arriver. Vous faites des dialogues les Congolais ont été juste dans les bas, ils sont allés par toi à gauche, ce n'est jamais produit. Les bases n'étaient pas bonnes. Madame, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que la société civile a une place dans l'arène politique au Congo. Il doit faire des propositions concrètes sur les transformations, n'est-ce pas ? sur les réformes de la loi électorale, du régime électoral. C'est ça qu'il doit faire. Et il doit faire ce lobbying auprès du Parlement. C'est ce qu'il doit faire. Ils ont conçu des irrégularités. En allant au dialogue, c'est pour intériner, accepter les irrégularités qu'ils ont rejetées. Ils ont d'abord sali l'image du parti en faisant déclaration partout, en allant aux États-Unis pour aller vilipender votre propre pays. Et puis, vous allez au dialogue pour intériner les erreurs. Non, Madame. Moi, personnellement, je le dis personnellement, je connais beaucoup de rencontres que les Congolais ont faites, que ce soit à Tanariveau, avant 1965, avant qu'elle a pris le pouvoir de Mouboutou. Mouboutou lui m'a fait beaucoup de dialogue. Quand elle est arrivée avec des dialogues, ça n'a jamais produit de résultat. Ça n'empêche pas qu'on puisse essayer encore cette fois-ci. On peut dialoguer, Madame. Nous sommes avec vous, nous dialoguons. On peut dialoguer à distance. Vous faites des réformes, vous faites des propositions, vous amenez au Parlement et vous faites le lobbying par la suite. C'est aussi un dialogue entre le pouvoir et la société civile. Alors, quand vous allez me réunir, je connais le Congolais, Madame. Nous nous connaissons quand même. Je suis né Congolais. J'ai grandi ici, je connais ce que se passe. Vous croyez que ces gens-là iront au dialogue comme ça ? En politique, Madame, ce sont des choses qui ne se déclarent pas. On ne va pas dire les détails, sans se déclarent pas. Mais par contre, si c'est dans la stratégie du président de la République, il peut dire, voilà, j'ai 73%, 73%, au Parlement, j'ai 450, 450 ou 470 députés, eh bien, je suis presque à 500, je peux faire un gouvernement d'union nationale. Comprenez ? C'est ça les résultats politiques. C'est ça les stratégies politiques. J'ai presque 450 députés sur 500. Je fais un gouvernement d'union nationale. C'est-à-dire qu'il met tous les Congolais dans les structures, dans les institutions, n'est-ce pas ? Mais il ne peut pas mettre tous les Congolais quand ils font l'opposition. Il faut qu'il y ait une opposition quelque part. Il faut qu'il y ait une opposition. Il ne peut pas avoir une société sans opposition, Madame. Ça n'existe pas. Sinon, ils ne sont pas dans une démocratie. Mais alors, il ne faut pas faire l'opposition comme nos amis ensemble. Ils viennent avec Félix à l'approche des élections. Ils créent des petits conflits. Il n'y avait même pas des conflits. Et puis, ils demandent aux gens quitter le gouvernement. Pour quelle raison ? Non, parce que je voudrais être candidat. Non, mais non, Madame. Les enfants, les gens ne sont pas des moutons du panurge. Est-ce qu'il y a un problème avec le régime ? Non, il n'y en a pas. Alors, pourquoi vous ne demandez de quitter le gouvernement ? Voilà. Okende est mort dans cette bêtise-là. C'est dans cette bêtise-là. Sans raison, sans raison, quitter le gouvernement, tout ça, ainsi de suite. Non, mais le ministre des Affaires étrangères a dit, « Né, nous ne sommes pas des petits-enfants. C'est vous qui venez, vous nous appelez pour aller faire corps avec l'Union sacrée. Et puis, tout de suite, sans problème, vous nous demandez de quitter le gouvernement. » C'est la raison pour laquelle aucun ne s'est suicidé. Mais c'est dans, Madame, c'est dans l'enchevêtement, dans l'entrechoc de tout ça qu'aucun n'est mort. Il s'est suicidé à cause de tout ça. Mais juste, j'ai dit qu'il est mort dans cette histoire, dans cette bêtise-là, dans cette bêtise-là, que l'on est liée par l'ensemble. S'il vous plaît, je ne... Je ne connais pas le motif pour lequel on a dit que c'est le suicide. Je ne vous dis que c'est dans cet entrechoc. Je ne vous ai pas laissé passer un tel résoudre. Dans le choc de ce qu'ensemble, la politique, que vous venez à trouver l'amour, Madame. Je vous dis, ce n'est pas loin de là. S'il vous plaît, ce n'est pas loin de là. S'il vous plaît, vous avez... Simplement parce que sans raison, vous demandez aux gens... D'abord, vous faites corps ensemble. Vous avez tous ces... Vous avez tous ces... Vous faites corps ensemble. Vous avez un tel... Attendez, vous avez des élections. Sans raison aucune. S'il vous plaît, sans raison. Oh non, comme j'ai des ambitions des présidents à la publique, quitter le gouvernement, comme ça, on va faire ceci. Non, Madame. Je ne peux pas terminer sur cela. C'est une exemple. C'est un exemple. Vous avez tous ces... Quand on fait l'opposition, on fait l'opposition. Monsieur Okende, vous avez tout... Cher ami, ça, c'est une sensibilité que je ne peux pas laisser passer parce que vous avez parlé de cette mort et Madame, vous parlez du suicide qui est une insulte à la mémoire de Monsieur Okende qui n'avait pas de raison de se suicider et entendre dire mon frère, je me dis où sommes-nous, nous les Congolais. Pourquoi nous acceptons de démarrer dans l'ignorance ? Qui ignore que la situation du panier de la ménagère congolaise est chaotique dans ces pays ? Okende est mort pour ça ? Pardon ? Okende est mort pour ça ? Je ne veux même pas parler de ça parce que ça m'énerve. Ok, c'est une autre page. Oui, oui. Je ne veux pas parler de ça parce que ça m'énerve et je risque de dire des choses qui ne vont pas être beaux ou belles pour le régime et donc je pleure dans mon cœur. C'était une personne éplique de paix. C'était une très bonne personne Monsieur Okende et il ne devait pas être tué comme cela et aujourd'hui il est tué deux fois. Donc, c'est super sensible et donc je ne peux pas laisser faire. Si nous avions quitté les institutions, c'est parce que nous nous sommes rendus compte que les intérêts, et d'ailleurs, nous n'étions pas les seuls à le dire, Kabound l'a dit et il en paye le prix aujourd'hui. Kabound l'a dit et il en paye le prix aujourd'hui parce que Kabound a dénoncé cela. C'est inconsensible Kabound. C'est comme Okéli, c'est comme Kabound. S'il vous plaît, il y a une parenthèse que j'ai fait avec vous. Je le répète, M. Kabound l'a fait, il a fait une conférence de presse qui lui coûte sept ans de prison après s'être, vous comprenez, il a dénoncé presque la même chose que M. Moïse Katoumi avait dénoncé dans ce gouvernement-là. C'est pourquoi nous avons pris la décision de quitter l'Union Sacrée. Et ceux qui sont restés, qu'est-ce qu'ils ont produit ? Parce que la misère continue à être dans la République démocratique du Congo. Rien n'a changé. Madame, aujourd'hui, le dollar est à 28. C'est le seul critère d'application. Dans certaines places, il est à 29 déjà. Dans certaines alimentations, il est à 30. Je vous le dis. Vous pouvez vérifier. Vous pouvez vérifier. Alors, c'est ce que M. Moïse Katoumi et nous qui l'accompagnons avons dit non. Il fallait qu'on quitte ces bateaux. Ce bateau était en train d'amener les Congolais dans une misère la plus noire. C'est dans ce que mon co-débatteur est entré de se rélever ici. C'est là que nous avons reconnu aujourd'hui des détournements les plus macabres de la République démocratique du Congo. Merci. Je ferme la parenthèse. Nous revenons de la déclaration de la proposition. C'était moi qui avais la parole, je pense. Non, vous n'avez pas encore fini. Je lui pose juste une question et je reviens à vous. Je reviens à vous. Alors, dialoguer. Parce qu'on voit des personnes, des pères et des mères, comme certaines le disent, des Congolais, des pères et des mères, qui préfèrent réjoindre la rébellion, l'ennemi. Est-ce que ça ne vaut pas la peine vraiment ces dialogues-là ? C'est-à-dire que qu'on se mette vraiment sur une table, qu'on se dise de vérité, en fait, voilà. Madame, on gère plus de 120 millions de Congolais aujourd'hui, environ. Il y aura toujours des bobines galeuses. Même la France a des Français rebelles. Les États-Unis ont des Américains rebelles. Ce n'est pas autour d'un dialogue où vous n'aurez pas de rebelles dans une société. Non. On ne vous trompe pas. Ces gens-là, ils ont délibéré d'eux-mêmes d'aller réjoindre la rébellion. Ça existe dans tous les pays du monde, madame. Dans tous les pays du monde, ça existe. Les enfants rebelles, ça existe. Ça existe. Vous savez combien, comment on dit, des opposants américains sont dans des pays européens. Il y a l'autre, d'ailleurs, le procès s'est ouvert, je crois, c'était la semaine passée. Il est en Angleterre. Pour avoir divulgué des secrets d'État. N'est-ce pas ? Donc, ce sont des gens qui existent. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Vous prenez un monsieur comme Mamba, là. Qu'est-ce qu'il comprend dans tout ce qu'il fait ? Il comprend quoi ? Je connais l'itinéraire, enfin, de loin, de Mamba. Il a commis une bêtise. Il s'est rébellé contre ce chef, le président Mamba. Vous vous rappelez de la motion qu'il avait déposée contre Kabound ? Mamba avait refusé. Il s'est rébellé, il est allé déposer et par la suite, Mamba l'a puni. Il a fait partie de toutes les fonctions qui l'occupaient au sein du MLC. Et puis, il l'a délaissé. L'homme s'est senti aigri. Il va aux élections, il échoue. Et puis, il réjoint, il démissionne au niveau du MLC et il va réjoindre. En sens, c'est quelqu'un qui est aigri au lieu d'assumer cette erreur qu'il a commise de se réblier contre le chef de son parti politique. De l'autre, il préfère aller chercher à se venger. Il va dans notre camp pour se venger. Se venger contre qui ? Contre sa population ? C'est quelqu'un qui reprend. Merci, Terrané. On va se mettre encore sur une table avec ceux qui ont trahi la nation comme le dit Congolo et la Constitution. Il y a aussi des sanctions pour ceux qui trahissent accusés des trahisons. Mais écoutez, je le dis à quelqu'un cette dernièrement, le plus grand qui a trahi cette république, c'est celui qui a usurpé les élections. Celui-là, c'est celui. Malheureusement, le Congolais... C'est qui celui-là ? Monsieur Félici, c'est ce qu'il dit, je le dis. Oh là là. Donc, tout le mal... Il a usurpé les élections. En 2018, il a accepté le cadeau. Ceux qui vendent pour qu'il est mis là. Le cadeau, s'il vous plaît, le cadeau... Mais c'est ce que je suis en train de dire. Le plus gros qui nous a trahis, c'est celui qui a usurpé les résultats des urnes. C'est celui-là qui nous a trahis. Le premier... Madame, c'est avec ça qu'on est en dialogue. Le premier... Le premier d'entre les traîtres, c'est celui-là, madame. Et c'est celui-là qui doit accepter de répondre d'abord. Je ne suis pas pour Nanga parce que je ne veux pas la guerre. J'en pleure ceux qui tombent. Et que ce soit dans l'armée, notre armée, et que ce soit la population de l'Est et de la République du Congo. Aujourd'hui, nous ne sommes qu'à la République démocratique à l'Est, mais demain, ça pourrait être le Katanga. Après, demain, ici, nous avons les Maudonno qui tuent ici à côté. Et même dans cette ville de Kinshasa, il y a des gens qui enlèvent des plaisirs de nos citoyens dont on ne parle plus. Vous comprenez ? Donc, il y a un malaise partout. Et, ceux qui partent, je ne suis pas d'accord avec eux parce que la vraie guerre, ça doit être ici, à Kinshasa, en train d'échanger parler. Vous comprenez ? Parce qu'on est passé de guerre de tuerie à la guerre verbale. Vous comprenez, madame ? Et donc, nous devons dialoguer et la MSC a raison. Nous devons parler. Je ne vois pas pourquoi mon condémateur refuse le dialogue. Il n'y a pas de contenu. Il y a un problème ici dans ce pays, madame. Le consil vous plaît, c'est parler des élections. Non, mais pas du tout. Mais c'est le maire. C'est le maire. C'est le maire. C'est même ça le maire du problème. C'est même ça le maire. On n'y revient pas. On n'y revient pas. Pourquoi est-ce qu'en 2006, on n'a voulu dialoguer ? On n'a voulu dialoguer en 2006 parce que M. Kabila a exilpé le résultat de M. Bemba. Et cela a donné une guerre. Cette guerre, on n'en a jamais parlé assez. Ça a donné des morts ici sous le boulevard. En 2011, on a eu M. Kabila qui a exporté le pouvoir de M. Etienne Sistekedi. Et cela a fait des morts. En 2018, avec Martin Fayoulou, même chose. M. Félix Sistekedi a pris le pouvoir de Martin Fayoulou. Et en 2023, il reprend le pouvoir de M. Mouïs Katoumi Chakwe, qui a gagné le premier jour des élections. Alors, c'est ça, c'est ça, c'est le contexte du dialogue. Je suis en train de chercher ma raison d'avoir répondu. Je veux dire, ici, dans ce pays, il y a eu des barres auxquelles nous devons revenir et reparler pour que cela ne revienne plus la fois prochaine. C'est même là le mal. M. Kongolo, M. Kongolo dit qu'il ne faut pas qu'il y ait des dialogues, mais tout en sachant que dans ce fort intérieur, qu'il y a eu des personnes qui ont utilisé des machines et qui sont tentées de séger dans ce parlement. Ils ont été sanctionnés. Pas tous. Il y reste 150 qui nous étaient promis, qui étaient dans le collimateur de la CENI. Ça, c'est vous. Non, c'est pas moi. C'est ça. M. Kongolo dit, s'il vous plaît. Non, là. S'il vous plaît. Nous sommes déjà arrivés à la CENI. Oui, mais non, non. Qui termine et voudrait vous prendre ce qu'il termine. J'ai la parole. Cela doit nous amener à nous asseoir et retarder pour que, en 2028, que ce que nous avons connu aux élections précédentes ne revienne plus. Ça va retarder la marge du pays ? Pas du tout. Ça ne rétarde rien. Ça ne rétarde rien. Et puis, les moyens, il n'y a pas de là-dessus. Les moyens, écoutez, les moyens, nous nous en avons. Si M. Félicite et son groupe peuvent nous détourner 340 millions pour la francophonie, ça veut dire que nous avons des moyens. Ça veut dire que nous sommes arrivés à la fin. Ce n'est pas ça, le contenu de dialogue. C'est ce que je réfugie au dialogue à cause. C'est vide. Vous voulez convoquer un dialogue pour parler de la légitimité de l'élection du président Félix. C'est une bêtise. Deuxièmement, il parle des histoires de ceci, de cela et tout ça. Il n'y a pas de contenu dans ce dialogue, madame. Aujourd'hui, le dialogue passe à travers les institutions. Eh bien, la société civile doit faire des réformes, proposer des réformes et des recommandations qu'il faut donner aux institutions. Donner. Là, c'est aussi une forme de dialogue. Mais se mettre ensemble, eh bien, ils vont insinuer le partage du pouvoir. Ils vont insinuer pour renir la légitimité et les réformes de la République dans les institutions. Pas du tout. Et on n'a que faire de tout ce genre. Pas du tout. Merci. En plus, madame, n'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas que aucun dé est mort dans des bêtises faites par l'ensemble. Ah, vous revenez encore sur ça. Il ne faut pas encore dans ce dialogue qu'on provoque des problèmes qui vont créer encore des divisions, davantage des divisions et encore des morts. Parce qu'on connaît le jeu de l'ensemble. Non, vous ne connaissez pas le jeu de l'ensemble. Je connais ensemble de ça. Vous connaissez très bien. Vous ne connaissez pas. Merci à vous. Ce qui est étonnant pour les personnes qui ont l'ensemble, c'est qu'au lieu de s'attaquer aux problèmes, ils ne peuvent pas s'attaquer aux personnes. Et c'est ça le mal. C'est ça le mal. On connaît ensemble. C'est ça le mal. Nous connaissons aussi l'UDP. On connaît ensemble. Nous connaissons l'UDP et nous connaissons aujourd'hui comment l'UDP est en train de maîtrer ce pays. Je peux dénoncer en émission. Le pays a pris un pas. Je ne dis pas deux, trois. Il a pris un pas. Il a fait un semblant de pas, messieurs. Un semblant de pas. On peut vous faire le bilan sur le papier. On vous fait le bilan sur le papier. On vous a mis le travail. Je ne vous remercie le débat. D'ailleurs, la preuve est que nous continuons à démerger de la misère jusqu'aujourd'hui. La misère a commencé depuis les années 90. Mais il faut qu'il ne prenne pas. On est en train de travail. Cette misère, il faut qu'il ne prenne pas. On est en train de prendre de la maison. On a fait un travail durable. C'est un mensonge. On fait un livre de mensonge. Aujourd'hui, il est au pouvoir. Il ne fait que s'enrichir et enrichir le sien. C'est un travail durable. Il n'y a rien du tout. Vous ne voyons rien. La preuve, la vie de Kinshasa, est une poubelle. La preuve, la vie de Kinshasa, est une poubelle. Ensemble, on n'a pas d'avenir. La vie de Kinshasa, est une poubelle. Sous-titrage Société Radio-Canada est une poubelle.